TikTok, on le sait, c'est une de leurs applis préférées aux ados. D'accord ? Oui. C'est aussi le paradis des astuces. Un peu maison, vous savez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour améliorer ceci ou cela ? Ce qui les enquiquine un petit peu dans la vie. On les a... Genre les poux, vous voulez dire ? Ah non, pas du tout. Ça, c'est sur Instagram. Ça, c'est dans le nôtre, Marie. Nous, on a ça sur notre site, mais eux, ils n'ont pas ça. Eux, on leur parle, par exemple, du slugging. What's that is ? What's that is. Le slugging, en fait, c'est une tendance. Ce qui consiste à se badigeonner, s'enduire de vaseline le soir avant de se coucher, histoire de se réveiller de toute beauté. Ah bon ? Parce que la vaseline, ça rend de toute beauté, ça ne rend pas que gras. Donc ça, c'est ce qu'on leur dit. Un. Deux. Qu'est-ce qu'on leur dit d'autre ? On leur dit que pour l'acné, cette fois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Eh bien, ils peuvent... Ah non, pas du tout. Ça, c'était autre chose. Pardon, j'ai oublié. Ça va vous intéresser, je vous en parlais avant l'émission. Quoi ? Les rides ? Un masque contre le double menton. Ah oui, c'est ma phobie, moi. C'est ma phobie, je vous le dis, le goitre. Alors, on leur explique qu'ils peuvent mettre un masque pareil la veille et qu'ils se réveillent le matin, claque, plus de double menton. Mais c'est-à-dire que qui a un double menton à cet âge-là ? Mais alors, vous ne savez pas que les ados, ils sont capables de se trouver des complexes un peu partout. Ils font ça comme ça et ils disent, j'ai un double menton. Donc bon, ça, c'est une solution qu'on leur propose. On leur propose aussi celui dont j'allais vous parler, le baume. Alors, un baume d'une marque française, pas très cher. Il suffirait de l'appliquer sur les boutons d'acné pour que, miracle, ça parte. Et ça marche alors ? Regardez, elles postent toutes des avant-après, d'accord ? Donc, on en part d'une peau très acnéique pour arriver à quelque chose d'assez magnifique. Le hashtag du produit, il faut savoir que c'est quand même 150 millions de vues. Et voilà, quand on regarde ça, on dit que c'est radical. Mais ces produits, ils sont... Alors ça, c'est un baume, en fait, qui est créé par un labo pharmaceutique, qui est vendu en pharmacie, une marque française d'ailleurs. Donc, évidemment, ils sont en libre accès. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, on ne peut pas les laisser comme ça, nos ados, qu'on leur donne des réponses. Et surtout à vous, parents, de savoir est-ce que ça marche ou pas. J'ai posé la question au docteur Laure Gessler, si tout ça, c'était une bonne idée ou pas. Les études sous contrôle dermatologique sont effectivement très convaincantes. Il faut quand même noter que l'échantillon de personnes qui a testé le produit est très faible. Probablement parce que le produit est récent. Bref, dans tout ça, je pense qu'il faut vraiment avoir un regard critique, car ce qui est bon chez l'un peut être possiblement néfaste ou dangereux chez un autre. Ce qui marche chez l'un ne va pas forcément marcher chez l'autre. Attention, on n'a pas tous la même peau. Bref, en gros, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir le dermatologue. Un an pour avoir un rendez-vous. C'est vrai, il a raison. C'est vrai, mais alors peut-être juste le médecin généraliste. Bref, excusez-moi. Les cernes. On leur propose aussi des trucs contre les cernes. Des recettes maison type tuto de Marie-Père Arnaud. Vraiment. Do it yourself. Donc une cuillère de marre de café avec une cuillère de yaourt nature. Ça, on le mettrait, tac, on mélange, on mélange. On le met en dessous les yeux. On l'étale, du curcuma avec de l'eau. Petite pâte que l'on va mettre aussi sous les yeux. Le poil de chien. Voilà. Deux écailles de truite. On mélange le tout. Et c'est bien connu, ça marche bien. Et donc on met au frigo, on laisse reposer, puis on met sous les yeux. Rien ne vaut la bonne crème anti-hémorroïde pour les poches sous les yeux. Mais globalement, c'est quand même très attente. Oui, ça marche bien. J'ai demandé au docteur. Vous n'avez jamais eu de démarrer. Non, mais j'ai hâte. Non, mais alors moi, je le faisais aussi. Ça, c'est plus trop tendance. Mais tous ces trucs maison, il faut quand même savoir que tout ce qu'on met à la base de l'œil, il faut faire super gaffe. Ça peut rentrer dans l'œil et après, ça peut être terrible. Pareil, là, on consulte le médecin. Autre ambiance, un petit peu plus marrante, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez l'outfit du jour ? Ah oui, l'outfit du jour. La tenue du jour. Voilà, qu'est-ce qu'on porte, tout ça. Il y a une jeune fille qui s'appelle Minon qui l'a fait avec sa maman. C'est devenu viral. Cette vidéo, vous allez voir, a été vue 8 millions de fois. Donc cette vidéo, elle a eu un succès incroyable, mais ce qui est génial, c'est les parodies qu'il y a eu, regardez. Ça va, Véro ? Ça va très bien et toi ? Je suis à la boue. Ça va maman ? Ça va très bien et toi ? Bah oui, je suis prête pour la tenue du jour. La tenue du jour. Tu sais que je suis toujours prête pour la tenue du jour, avec aujourd'hui un look style lécoriste. Ça va maman ? Oh, je m'en fais pas. T'as deux minutes pour le look du jour ? Ça va vraiment deux minutes parce que je suis vraiment à la boue d'accord. Alors, j'ai un suite d'une marque suédoise que j'adore, H&M. Une chemise en lin. Une petite trouvaille du tiroir de ma grand-mère. Paix à son âme. Le pantalon que j'ai trouvé dans cette petite boutique sénégalaise. Et le sac, alors là, Hermès. Oh, bonjour les mamans. Bisous. Le fameux sac Hermès. Non, mais c'est génial. Moi, ce que j'adore surtout, c'est quand les parents le font avec leurs enfants. C'est génial. Franchement, de jouer le jeu, c'est canon. Voilà, j'adore. Génial. Merci, Yasmine. Alors, ça, moi, ces tendances-là, ça m'échappe totalement. Très bon. Sous-titrage ST' 501